Entre deux, écrit par François Raphneau Intérieur, boîte de nuit, nuit Musique rythmée Antonia, la quarantaine, sirote un verre d'alcool au bar d'une boîte de nuit de province. D'âge mélangé, la vingtaine de clients est en goguette, assise autour de tables basses. Sans maquillage, cheveux très courts, jeans et t-shirts bien coupés, bijoux discrets, Antonia dégage un fort caractère et une classe naturelle qui tranche avec les autres femmes présentes. Alors que l'ennui semble la gagner, elle remarque Julien, la trentaine, qui s'éclate sur la piste quasi déserte. Dégoulinant de sueur, dégingandé, la chemise hors du pantalon, Il est loin d'être sexy, mais se lâche sans complexe dans la danse. Quand Julien se rend compte du regard d'Antonia, il s'en trouve déstabilisé et en perd son jeu de jambes, ce qui l'a fait sourire. Julien profite de l'ouverture pour rejoindre le bar. Il s'accoude gauchement et s'éponge le visage avec une serviette en papier dont quelques résidus restent accrochés à son menton. Le personnage semble si fragile qu'Antonia se retient de rire de lui. Julien hésite, puis lève son verre d'eau vers elle, comme pour trinquer. Elle répond du même geste. Il reste peunot, à distance. Elle lui fait signe qu'il peut se rapprocher. Extérieur, parking, boîte de nuit, nuit. Antonia, puis Julien sortent. La musique s'assourdit derrière eux. Une petite douzaine de véhicules égarés sur le grand parking de terre battue, perdue dans la campagne. Les néons de l'établissement jouent sur les carrosseries. Antonia trace, sortant des clés de son sac. Julien suit, remettant sa chemise dans son pantalon, son glouson sur le bras. Un trio de trentenaires, avachis contre une voiture, canette en main, le haile au passage. Eh Juju, t'as fait une touche avec maman ? Sexy maman celle-là, t'es sûr qu'elle est pour toi ? Julien se sent comme obligé de s'arrêter pour leur claquer la main. Tu sors couvert ? T'inquiète. Tiens, prends ça. Ouvre-lui là pour l'habitude. La bite rude. Le premier déchire le sachet et sort la capote qu'il présente au bout de son majeur, dressée comme un doigt d'honneur. Les autres se marrent. Julien refuse en plaisantant, jetant un oeil gêné vers Antonia qui ouvre sa voiture à distance sans s'occuper d'eux. Il amorce de la rejoindre, mais le type insiste avec une certaine autorité. Vas-y, prends, je te dis là. Julien prend doucement le préservatif sur le doigt tendu. Il sort un portefeuille sandwich de sa poche arrière de pantalon et glisse la capote dedans. Les autres continuent de glousser. Julien leur claque de nouveau les mains et les lâche pour rejoindre Antonia qui grimpe déjà en voiture sans regarder derrière elle. Hé, après tu fais un nœud et tu l'accroches au sud du lit, un souvenir. Vas-y, Molo, on va pas la faire péter. Julien se penche à la portière passager comme pour demander l'autorisation de monter, puis ouvre et monte. Les phares s'allument, la voiture démarre. Intérieur, voiture, campagne, nuit. Antonia conduit avec assurance. A l'extérieur, c'est la nuit noire. Julien n'ose pas trop la regarder. Elle lui jette un œil en souriant. La nécessité de briser le silence s'impose à lui. Ça m'a fait drôle que tu... Enfin, t'es carrément cash comme fille, je veux dire. Tu perds pas de temps. Ah bon ? Eh, carrément. Ça fait longtemps qu'on m'a pas dit que j'étais une fille. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, je me sens plutôt femme que fille. Ah ouais, pardon, bien sûr. C'est clair. Carrément, t'es trop belle. Carrément. Il y a rondement aussi. Une affaire rondement menée. Il n'y a pas rectanglement ni trianglement. Il y a carrément, mais pas trianglement. Non, excuse-moi. C'est parce que tu dis toujours carrément. Alors, trianglement, rectanglement. Ah ouais. D'accord. Excuse-moi. Non, mais je parle trop, je sais, je suis sous l'ombre. Je me dis tout le temps ça. Antonia lui pose la main sur la cuisse. Mais tu danses super bien. Ah ouais ? Ouais. Carrément. Julien pose timidement sa main sur celle d'Antonia. C'est cool. Le silence s'installe entre eux, main sur la main, peignant pourtant à la décontraction. Antonia retire finalement sa main pour changer de vitesse. Je vais m'arrêter. J'ai envie de pisser. Julien acquiesce par un sourire compatissant. Extérieur, voiture, bord de route, nuit. Antonia passe dans les phares de la voiture et s'enfonce dans l'obscurité d'un sous-bois en bord de route. Elle disparaît derrière un gros arbre. Extérieur, sous-bois, nuit. Debout, le dos plaqué au tronc, Antonia respire amplement. Elle a perdu son sourire. Elle bascule la tête en arrière contre l'écorce, puis se redresse et revient petit à petit à une respiration normale. Elle se décolle de l'arbre pour revenir à la voiture. Extérieur, voiture, bord de route, nuit. Antonia sort de la pénombre du sous-bois et repasse dans les phares. La lumière l'attrape. Elle s'y arrête, introspective, puis se tourne vers les phares. Comme pour un strip-tease, elle se redresse et passe ses mains dans son dos, entreprenant de défaire l'attache de son soutien-gorge par-dessus son t-shirt. La lumière des phares s'éteint, silence et pénombre. On entend juste la vitre électrique d'une portière des cendres. Ça va ? J'ai eu peur que t'aies mal aux yeux. Antonia sourit. Elle rajuste sa tenue. Extérieur, entrée du camping, nuit. La voiture aborde l'entrée d'un camping de mobile home. Intérieur, voiture, camping, nuit. Le véhicule entre. Julien regarde défiler les mobile home, pour la plupart inoccupés. Tu connaissais ici ? Non, pas du tout. J'en ai eu marre de rouler, je me suis arrêtée là. Et toi, tu connais ? Bah ouais, c'est connu. Tout l'été, c'est plein dé ici, de Paris, de partout. Même des Américaines. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Il renifle sous sa chemise. T'as une douche dans ta caravane ? Oui, 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 t'inquiète pas. Non, non, mais parce que quand j'ai dansé après... Bah ouais, bah c'est normal. Antonia amorce un virage et se gare. Intérieur, mobile home, nuit. Antonia entre la première et allume la lumière. Julien la suit, immédiatement surpris par le confort et la taille de l'intérieur. Ah, c'est cool ! Quand tu m'as dit camping, j'ai pensé sous la tente. Carrément. Pardon. Antonia lui passe la main sur la joue, à l'endroit où il s'est giflé. Faut pas se donner de claques, même pour rire. On s'en fout de cette histoire de dire carrément, c'est pas important. Elle l'embrasse. Il s'abandonne avec une délicate gaucherie, puis se dégage doucement. Je... je peux d'abord prendre une douche ? Il la regarde avec autant de désir que d'appréhension. Elle ne semble pas être totalement à son aise non plus. Si tu veux, tu peux... on peut la prendre ensemble ? Antonia se fige. Ses yeux paniquent, en dépit du sourire qu'elle se plaque au visage. D'accord. Attends. Juste un peu. Elle lui prend la main et l'entraîne vers le lit. Elle le fait asseoir au bord et s'assied en face de lui. Il comprend qu'elle a quelque chose à dire et n'ose pas parler. Julien la regarde et commence à flipper un peu. Antonia fouille sous son t-shirt dans les bonnets de son soutien-gorge. Elle en extirpe une prothèse en silicone qu'elle fait jouer dans sa main avant de l'envoyer vers Julien. La balle de patte molle atterrit sur sa braguette. Il a un vif mouvement de recul et repousse la chose d'une main affolée. « Putain ! Mais t'es un mec ! » Antonia laisse échapper un petit rire nerveux. Elle ôte son t-shirt, puis son soutien-gorge, et se montre à lui torse nu. On reste derrière elle, à distance. L'extrémité d'une grosse cicatrice apparaît sur son flanc droit. Il est perceptible qu'un sein lui a été enlevé. Julien grimace et recule encore, se plaquant au mur, puis se lève d'un bond. Une colère incontrôlée l'envahit. « Ça fait chier, putain ! Ça fait chier ! C'est le cancer, c'est ça ? Mais évidemment, c'est ça, je suis con ! Je veux dire, je m'en fous, moi ! Enfin, je veux dire, je m'en fous pas que t'aies eu un cancer, évidemment, je m'en fous. Je m'en fous vraiment pas, je suis désolé pour toi, vraiment, sincèrement, totalement désolé. Et tu vois, je dis même pas carrément pour bien faire attention, parce que quand je te dis « je m'en fous », c'est pour dire que je peux comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Mais même ce qui me fait chier, c'est ta mise en boîte, ta mise en scène. C'est ça qui me fait chier. Qu'est-ce que je suis censé faire, là, moi, maintenant ? Maintenant, je suis bien passé pour un gros con. J'ai l'habitude de remarquer, mais ça, ça me fait vraiment trop chier, là. Trop carrément, putain de carrément chier ! » Il attrape son blouson et sort. Antonia tressaille quand la porte claque. Elle reste assise au bord du lit, fébrile, puis renfile son t-shirt sans remettre son soutien-gorge. Extérieur, camping, nuit. Figé dans la pénombre et le silence, Julien rumine sa colère. Derrière lui, le mobile home, éclairé de l'intérieur. Il ramasse une grosse pierre, se retourne menaçant et jette finalement le caillou loin, par-dessus le mobile home, dans la nuit. Intérieur, mobile home, nuit. Antonia sursaute en entendant le coup sec de la pierre frappant quelque chose de métallique. Elle respire amplement et un frisson la parcourt. Ses yeux se posent sur quelque chose dépassant entre le matelas et le mur. Elle s'avance pour le prendre. C'est le portefeuille de Julien. La capote en tombe. Extérieur, camping, nuit. Antonia ouvre sa porte, un seul sein pointant sous son t-shirt. Elle se tend en découvrant Julien planté face à elle, à quelques mètres. Sans sortir, elle lui tend le portefeuille. Julien s'avance pour le prendre du bout des doigts. Calmé, il enfonce le portefeuille dans sa poche arrière et recule de quelques pas. Je ne suis pas un mec tordu, moi. Mes potes, ils auraient fait mine de rien. Ce serait dit, pas grave, elle est chaude, elle va bien me sucer. Après, je vais la retourner, elle a un beau cul, n'y veut ni connu. C'est comme ça. Tu n'as même pas trop intérêt à les emmener dans un camping désert où tu habites toute seule, si tu veux, mon avis. Mais moi, je ne suis pas comme ça, moi. On s'est parlé, tranquille, et tout, c'était cool. Sincèrement, tu ne pouvais pas me le dire ? Tu pensais que je ne pouvais pas comprendre ? C'est quoi ton cirque, là ? Pour être sincère, c'est encore un peu nouveau pour moi, en fait. Tu avais très bien réussi à me le faire oublier. Oui, c'est ça. Trop romantique, la réponse. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Hein ? Me marquer en gros sur mon t-shirt ou un panneau autour du cou ? Un rond de ce côté et une croix rouge du côté où il n'y a plus rien ? Non, mais c'est bon, lâche l'affaire. Tu veux que j'ai tort ? Eh bien, j'ai tort, et tu as raison. Je suis au moins à 15 bornes de chez moi. Je vais me démerder, j'ai envie de marcher, ça tombe bien, salut. Il tourne les talons et disparaît entre les mobilhomes. Antonia reste à sa porte, introspective. Intérieur, voiture, campagne, nuit. Antonia roule avec assurance. Julien est côté passager, bras croisés. Il regarde défiler le paysage. Je te laisse sur le parking. Oui, très bien. Le silence se réinstalle entre eux. Les lumières lointaines de la boîte de nuit se détachent dans la nuit. Extérieur, parking, boîte de nuit, nuit. La voiture d'Antonia bifurque pour entrer sur le parking, où peu de véhicules sont encore garés. Intérieur, voiture, parking, nuit. Antonia stoppe sans se garer ni éteindre son moteur. Un temps. Julien semble ruminer quelque chose. Bon. Pourquoi tu cherches des mecs comme moi ? Ah non, non, c'est bon, je t'ai ramené, tu descends maintenant et basta. Même mes potes, ils trouvaient ça chelou qu'une fille comme toi, enfin pardon, qu'une femme, veuille d'un mec comme moi. Descends. Mais tu cherches des mecs comme moi parce que tu penses que maintenant tu peux pas trouver mieux. Du coup tu dis que nous non plus on peut pas trouver mieux. C'est humiliant ça. Écoute, moi je cherche pas des mecs comme ci ou comme ça. J'ai juste envie qu'on me fasse l'amour tranquillement, calmement, sans stress. Tu comprends ça ? T'es toi qui devrais écrire en gros là, sur ta chemise. Je danse super bien, je parais cool, mais je me considère comme une grosse merde. Alors je fais chier, je fais carrément chier. En rouge et en gras. Allez, tire-toi maintenant. Pleine d'émotion, elle se penche de son côté pour lui ouvrir la portière et le pousse dehors. Barre-toi ! Extérieur, parking, boîte de nuit, nuit. Les trois potes de Julien qui s'apprêtaient à monter dans une voiture voient leurs potes se faire jeter. Julien referme sa portière, mais ses copains entourent déjà le véhicule. Ils sont vifs et plus émêchés que tout à l'heure. Intérieur, voiture, parking, nuit. Tout va très vite. L'un donne un coup de pied dans le pare-choc avant et reste devant la voiture, dans les phares. Antonia, paniqué, fait brombrir son moteur, mais n'ose pas avancer. Mais putain, Juju, faut pas te laisser parler comme ça par une meuf, parisienne en plus. Un des mecs rouvre une portière pour attraper Antonia, mais Julien lui saute dessus et claque la portière. Il se fait repousser et tombe par terre. Antonia verrouille immédiatement l'habitacle. Sa panique intérieure est telle qu'Antonia coupe totalement le son de ce qui va suivre dans la lumière de ses phares et des néons de la boîte de nuit. Julien se redresse et se rue en hurlant sur ses potes, les poussant aussi fort qu'il se fait pousser. De l'intérieur, on ne perçoit que ce que les phares veulent bien révéler. Julien morfle, mais sa colère le redresse sans cesse et les trois finissent par abandonner la partie. Antonia est tellement tétanisée qu'elle ne parvient pas à quitter le parking. Elle voit dans son rétroviseur les trois hommes monter dans leur voiture. Tout est allé très vite. Julien s'essuie la bouche et Boiti, en continuant à vociférer derrière le véhicule des mecs, qui passent à côté de la voiture d'Antonia, bifurquent sur la route et s'éloignent. Extérieur, parking, boîte de nuit, nuit Julien reste figé, amoché, mais vainqueur. Il ramasse son blouson, se redresse et regarde vers la voiture d'Antonia, feu allumé. Il tourne les talons et entre dans la boîte. Une musique rythmée et dansante se fait entendre quand il passe la porte. Intérieur, voiture, parking, nuit Le son revient peu à peu dans la tête d'Antonia. Son moteur tourne toujours. Les basses provenant de la boîte de nuit lui parviennent. Elle tâche de retrouver une respiration normale. Elle enclenche péniblement la première et amorce un départ. Intérieur, boîte de nuit, nuit La musique est toujours aussi forte. Julien est accoudé au bar, la gueule un peu éteinte, une lèvre contusionnée. Il s'est enfoncé un morceau de serviette dans une harine pour arrêter un saignement. On lui sert un demi. Il sort son portefeuille pour payer. La capote tombe, il ne la ramasse pas. Il regarde autour de lui. Quelques personnes discutent et boivent encore, mais la piste est vide. Il trempe ses lèvres dans la mousse. Son regard se fige et s'allume en voyant avancer la silhouette d'Antonia. Elle s'arrête sur la piste, bras ballants, et se laisse très progressivement envahir par le rythme. Son sein unique danse sous son t-shirt. Elle se donne pleinement, mais doucement. Julien se redresse. Il pose son verre, ôte son blouson, et s'avance en boitillant, délicatement lui aussi. Il reste à distance et laisse la musique l'envahir à son tour. Antonia le voit et ne commente pas. Ils ne se rapprochent pas. Leur corps fatigué reste vif. Ils occupent langoureusement cette piste qui n'est plus qu'à eux deux. Fin. Sous-titrage Société Radio-Canada